et bien bonjour à tous donc on se retrouve pour cette vidéo de reprise de la chaîne donc tout simplement pourquoi parce que c'est le confinement que j'ai eu le matériel dont j'avais besoin ce week-end donc le support pour le micro donc le micro est tiens il est bien là il faut juste que je m'habitue à ce qu'il soit dans ma vision périphérique donc c'est le bird um1 qui m'a été conseillé par me donc voilà mon avis c'est du bon matos on va pouvoir bien taffer avec ça donc voilà le confinement fait que les vidéos reprennent maintenant parce que je suis dans mon logement depuis début mars donc ça fait un mois qu'il n'y a pas eu de vidéos du coup parce que justement j'attendais d'avoir déménagé d'être installé la connexion internet est en carton donc la reprise est live ne sera pas pour maintenant concernant le contenu de la chaîne donc stardew valley j'arrête là parce qu'à chaque fois que je vais chez robin ça crache le jeu plan donc je peux pas avancer dans le jeu correctement avec ça donc on va laisser ça en pause tant qu'il n'y aura pas de live possible quand je pourrais à nouveau faire des live je reprendrai un let's play à zéro dessus en live comme ça je pourrais directement interagir avec vous et tout ce sera beaucoup plus sympa donc la chaîne va être essentiellement porté sur du minecraft du coup pour la reprise donc je vais vous mettre à la note la map de memoria donc je vais faire une vidéo particulière pour ça vous montrer un peu ce qu'il ya actuellement dessus et peut-être un peu vous parler de tout simplement qu'est ce que je vais faire ensuite sur la map qu'elles sont un peu mes idées même si je vous spoilerai pas tout ensuite la série pour bien débuter dans minecraft qui a un titre pourri on va pas se mentir c'est le cas depuis le départ donc on a l'épisode 47 je vais essayer de terminer tout ce que je voudrais faire en trois épisodes histoire d'avoir un chiffre rond ça me plairait bien et ensuite on attaquera tout simplement la survie vanilla sur le serveur build it avec mythes this fire et les copains tout simplement parce que je vais me axer essentiellement build parce que sur la série pour bien débuter en vanilla je vous ai fait des usines j'essaie de vous montrer comment jouer dans minecraft au départ tout ça mais maintenant voilà c'est plus axé build et c'est ce que j'aime donc je pense que voilà sur build it je vais faire essentiellement du build donc il y aura beaucoup d'hyperlapse tout ça d'ailleurs j'ai adobe première pro sur mon pc donc je vais monter avec ça maintenant on va faire que je m'habitue tout simplement au logiciel mais je pense qu'il ya moyen d'avoir des vidéos de meilleure qualité donc ensuite à savoir que le déco l'audit va continuer on est à l'épisode 39 il me semble j'ai une cinquantaine d'épisodes de prévu avec les plateaux de près j'ai juste à enregistrer à faire les montages les montages vont me prendre un peu de temps parce que voilà il faut que je prenne en main adobe et voilà ça va être un petit peu la galère mais c'est pas grave ça va être cool ensuite l'aventure modé tout simplement parce que bah on n'a fait que trois épisodes on a été dans le nether on a fait le blabla de départ expliquer un peu le mode pack ce que je voulais faire et j'ai fait une curse voilà c'est ça dans mes souvenirs donc vous voyez on a encore beaucoup de choses à faire dessus donc voilà un peu le contenu qui aura prochainement je vais pas faire de planning clairement les vidéos sortiront quand elles seront prêtes à savoir que j'ai de faire des hyperlaps aussi juste pour vous présenter des maps sur lesquels j'aurais travaillé ou quoi parce qu'il faut que j'apprenne à apprécier travailler en créatif pour pouvoir tout simplement mieux gérer mes hyperlaps et tout faire en avance et actuellement je suis pas la grande fan du créatif je m'ennuie sur le créatif donc c'est pour ça il faut que j'arrive à à trouver mon dada dans le créatif et mon côté plaisir on va dire donc j'espère que ça vous fera plaisir cette reprise donc voilà elle reprend dans un moment un peu tendu pour tout le monde un moment un peu complexe en attendant j'espère que tout le monde se portera bien que vos proches ça ira moi pour le moment je suis pas malade donc je m'estime chanceuse malgré tout c'est difficile mais voilà les potos sont là et je les remercie ils imagine même pas quel point ils peuvent m'aider tous les jours depuis quel confinement parce que c'est difficile à gérer donc merci à vous les gars je fais des bisous et je vous fais des bisous à tous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo bye bye